C'est au moment où j'ai croisé ma fille que j'ai su que j'allais me battre parce qu'il était hors de question qu'elle grandisse sa maman. Bonjour, Juliette, j'ai 40 ans. J'ai été diagnostiquée en juin 2016 d'un cancer du sein. J'étais enceinte de 8 mois. J'ai des centines boules sous mon sein gauche lors d'une douche. Je suis adepte de l'autopalpation. Cette boule qui me paraissait vraiment bizarre, je me suis un peu battue contre mon obstétricienne pour avoir des examens. Pour elle, c'était rien. L'échographe qui me faisait mes échographies mensuelles pour le bébé a passé la sonde sur mon sein. Mais l'appareil n'a pas le même travail qu'une échographie standard. Elle m'a quand même conseillé de faire des examens. L'obstétricienne ne m'a pas franchement écoutée. Personne ne m'écoutait. Et un jour, pour un renouvellement d'un traitement classique, la remplaçante de mon médecin traitant m'a écoutée. Elle m'a dit, écoutez, moi, les femmes, je suis camerounaise. Et dans notre pays, beaucoup de femmes ont des pathologies pendant la grossesse. Je ne vais pas vous laisser dans le doute. Et on va faire une échographie, une biopsie s'il faut. Et voilà. Et aujourd'hui, je la remercie. Parce que je n'étais qu'à un grade 2, stade 2, entre guillemets. On va dire que ce n'est pas le plus grave. Je n'étais pas arrivée sur un cancer très agressif. Mais qui était bien présent. Je me souviendrai toujours, le mardi 14 juin 2016, à 10h, mon téléphone sonne. Je vois apparaître le nom de mon obstétricienne. Obstétricienne qui ne travaille pas le mardi. Et qui me demande de venir immédiatement accompagnée pour les résultats de ma biopsie. L'après-midi même, j'étais lancée dans les couloirs des Diakones à Paris. L'hôpital qui va me suivre et qui m'a suivie pendant tout ce combat contre ce cancer du sein. Alors le jour où j'ai eu le diagnostic, j'ai été dans la petite salle avec mes parents qui m'ont accompagnée. Mon mari était en réunion et n'a pas reçu mon appel. Je nous revois dans la salle de l'obstétricienne, nous annonçant que j'avais un carcicome. Et là, ma mère qui est infirmière libérale s'effondre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Carcicome, ça veut dire cancer. Et en fait, je pense que là, mon cerveau s'est complètement déconnecté. Parce que la première chose qui m'est venue, c'est est-ce que mon enfant peut avoir le cancer ? Alors que je savais pertinemment que c'est impossible, que le cancer est propre à chacun. Mais voilà, savoir ce que ça allait impliquer. Donc elle m'a tout de suite expliqué qu'on me déclenchait dès le lendemain l'accouchement. Et que l'après-midi, je devais tout de suite aller voir une chirurgienne, rencontrer les oncologues. Voilà, où j'ai été très bien reçue. Une équipe très humaine, vraiment. Dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance parce que j'étais entourée de bienveillance. Le diagnostic était là, donc un HER2, j'ai explosé de rire en me disant c'est un mauvais Star Wars qu'on est en train de me jouer. Et non, pas du tout. C'est un cancer assez agressif, mais heureusement pour moi, réceptif au traitement. Le lendemain matin, 7h, c'était parti pour l'accouchement. Accouchement qui durera 3 jours. Ça, c'est un petit message pour les médecins. Si les gens vous disent qu'ils veulent bien une césarienne, s'il vous plaît, faites-leur. Parce que j'ai failli partir, j'ai failli perdre ma fille, qui était très fatiguée par ses 3 jours et ses 2 tampons hormonaux. Il était 20h. 20h10, la salle était prête. 20h13, j'entendais les premiers cris de mon bébé. Plus belle petite chose au monde. Les regards se sont croisés. C'était magique. Et là, en fait, je crois qu'on s'en fiche complètement de sa maladie parce que je suis complètement tombée sous le charme de mon enfant. On a donc passé une semaine entière à la maternité. Rien que tous les 3, mon mari m'a accompagnée les 7 jours. Il est resté avec moi dans la chambre matin, midi, soir, avec ses 2 princesses. Et il a pris soin de nous. Et le 22 juin, on m'intégrait le pack. Donc, il y a une petite machine, on va dire, pour vous permettre d'accueillir vos chimios sereinement. Et là, on commence quand même à prendre conscience du combat. C'est au moment où j'ai croisé ma fille que j'ai su que j'allais me battre parce qu'il était hors de question qu'elle grandisse son maman. Alors, comment ça se passe quand on débute un traitement lourd avec un nouveau-né ? Moi, j'ai une grande chance. Ma maman était infirmière libérale. Elle venait juste d'être à la retraite. Donc, elle connaissait bien les gestes. Elle connaissait bien la fatigue que ça l'entraînait. Et d'avoir un enfant et d'avoir un traitement. Donc, mon conjoint était en début de... Pas en période d'essai, mais il venait juste de commencer son nouveau poste. Donc, il avait très peu de congés. Mais avec une équipe formidable. Donc, il a fait son congé paternité avec nous. Et puis, quand il est parti, mes parents ont pris la relève. Donc, à chaque gros chino-thérapie, à chaque opération, je dormais chez mes parents les 3-4 jours qui suivaient. Puis, on retournait chez nous. On s'est mis en place un relais familial, en fait. Tout de suite, les médecins m'ont dit, on vous prévient, un nouveau-né, un cancer à traiter, on ne travaille pas. Donc, ils m'ont arrêtée immédiatement. Administrativement parlant, il n'y avait rien pour les conjoints à l'époque. Je crois que maintenant, ils ont le droit de s'arrêter dans leur rôle d'aidant. Mais non, il n'a pris aucun jour de congé. Administrativement parlant, moi, j'avais que 50% de salaire. On apprend à vivre autrement. Après, au niveau administratif, j'ai découvert plein de choses qui étaient proposées par la CAMIF et par la Sécurité sociale. Mais je l'ai appris une fois que tout était fini. Donc, voilà, j'en parle. Comme j'ai écrit un livre, j'en parle dedans. La Ligue contre le cancer a aussi fait un énorme bouquin sur tout ce qui peut être aide administrative. Parce qu'en fait, il y a plein d'aides, des gens qui peuvent vous aider aussi à faire votre ménage. Parce qu'il y a malheureusement plein de femmes qui se retrouvent toutes seules avec leurs enfants. Comment on parle du cancer à un enfant de 5 ans ? Alors déjà, ma fille, elle le sait depuis qu'elle est née. Je lui ai toujours expliqué. Je lui disais où j'allais, que j'allais revenir. Elle a 5 ans, elle comprend tout. Et ça fait à peu près 3 ans que je suis bien engagée dans des stands de prévention où j'ai un faux sein avec 3 pathologies de dendon et de tumeur pour expliquer aux femmes l'autopalpation et à quoi ressemblait le tumeur. Donc, ma fille, elle s'amuse avec ce sein. Elle sait ce que c'est qu'un cancer. Elle sait qu'on peut en mourir. Parce que malheureusement, on a une amie qui, enceinte, a eu la même chose que moi. Elle nous a quittés l'année dernière. Moi, après, je lui ai toujours expliqué. À chaque rendez-vous, je lui disais c'est bon maman, tout va bien. C'est bon maman, elle est en pleine forme. Je lui ai surtout expliqué que moi, mon cancer se soignait, se guérissait. Et ça, elle avait 3 ans. Mais après, je trouve que c'est propre à chacun. En fait, moi, mon cancer, ce n'est pas un tabou. Je ne l'ai pas voulu. Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas une honte. Je ne vais pas lui faire croire qu'il y a des sujets qui ne peuvent pas être abordés au sein de la famille. Ça se soigne. Et c'est surtout qu'on est en France. Je veux dire, on est en France, on est soigné, on est suivi. Et j'ai trouvé les mots tout simples, aussi avec des livres. La médiathèque, j'ai demandé des livres qui expliquent la maladie aux enfants. Le but, ce n'est pas non plus de la traumatiser. On lui explique bien que ce n'est pas parce que maman en a eu un, qu'elle en aura un ou quelqu'un d'autre pour en avoir. Tout le monde n'a pas un cancer. Il ne faut pas non plus angoisser, mais prévenir. Quand on a un diagnostic de cancer, on nous fait rencontrer un oncologue en fertilité qui va expliquer toutes les possibilités de comment conserver ses ovules, comment refaire une aide médicalisée. Et ça, en fait, il faut savoir que c'est un droit. J'ai rencontré plein de femmes qui n'ont jamais rencontré d'oncologues en fertilité et qui auraient pu avoir des enfants. Mais l'hôpital ne le proposait pas. J'ai rencontré des femmes qui ne sont même pas au courant. Ce n'est pas parce qu'on était malade qu'on n'a pas le droit d'avoir un enfant. Et ce n'est pas parce qu'on est malade une fois qu'on va récidiver, forcément. Quand le cancer s'impose en pleine grossesse. Bon, à la base, je vous l'appelle, nous ne t'avions pas invité. Donc, il est aux éditions L'Armatan. Et sachant que si j'arrive à en vendre et à faire des bénéfices, il est bien évident que ce sera pour la recherche contre le cancer. La vie est belle. Alors, il faut s'accrocher, il faut se battre et il faut se faire entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada